Bonjour, alors maintenant nous allons nous intéresser au polymorphisme. Le polymorphisme est un mécanisme important en programmation, il revêt différentes formes. Le premier polymorphisme qui n'est pas très intéressant, qui est très utile, mais qui n'est pas très intéressant, qui n'a pas de fondement très compliqué, c'est la surcharge. La surcharge, je le rappelle, c'est le fait que plusieurs fonctions portent le même nom, et ce qui fait leur distinction, c'est en réalité le nombre de paramètres ou les types des paramètres. Donc le compilateur est suffisamment intelligent lorsqu'on appelle une fonction ou une méthode pour détecter combien il y a de paramètres, quels sont leurs types, et puis la compatibilité avec l'ensemble des définitions possibles. Donc ça c'est un premier polymorphisme, puisque du coup l'identificateur qui sert à nommer la méthode peut être utilisé de différentes manières, donc ça revêt différentes formes, donc c'est du polymorphisme. Un autre polymorphisme important en programmation objet, très important en programmation objet, c'est celui qui est induit par la relation d'extension ou de spécialisation qu'on a vu précédemment. Alors en fait, on peut l'expérimenter à travers les références. On se rappelle que pour manipuler les objets, en Java notamment, on ne le fait jamais directement. On passe toujours par des variables qui sont des références qui permettent de désigner indirectement des objets. Notamment, ici si je regarde, c'est n'est pas un objet, même si on le dit parfois par abus de langage, c'est une référence vers un objet qui a été créé ailleurs. J'ai déjà expliqué ça par ailleurs, fait des dessins pour expliquer que les objets vivaient dans un espace particulier, celui des objets les références dans un autre espace. CB est aussi une référence vers un objet. Alors jusqu'à présent, dans les langages traditionnels, le type de la référence, on a envie de croire plutôt que le type de la référence impose que le type de l'objet qui est derrière corresponde exactement à celui de la référence. Donc CB ne peut désigner que des comptes bonus, que C ne peut désigner que des comptes. C'est vrai, mais il faut aller plus loin et bien comprendre ce que signifie être un compte. Bien sûr, un compte, c'est un objet qui est de ce type-là, mais c'est en fait tout objet qui a cette structure-là. Mais l'objet peut avoir plus de choses, notamment un compte bonus est un compte. C'est-à-dire que la relation induite par l'extension signifie qu'en fait un compte bonus est un compte. Donc, eh bien, quand j'ai une référence, je vais l'appeler refc, puisque j'ai déjà une variable c. Bien sûr, derrière, je peux mettre un compte. Il n'y a aucun souci. Je peux faire en sorte que refc désigne un compte. Ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Mais refc peut désigner n'importe quel compte, donc y compris des comptes bonus, puisqu'en fait, les comptes bonus sont des comptes. Donc, je peux très bien écrire quelque chose comme ça. Ça marche très, très bien. Comme on le voit d'ailleurs, comme on l'observe déjà, l'IDE et donc le compilateur ne dit rien à ce sujet. Il n'y a pas de problème ici. Tout est correct du point de vue des types. Refc est une variable de type compte, est une référence de type compte, donc ça désigne, ça peut évidemment naturellement désigner un compte. Donc ça, ça marche. Mais ça aussi, c'est tout à fait correct. Refc peut désigner un compte bonus, puisque un compte bonus est un compte. Donc, il y a plus de choses dans le compte bonus que ce qu'il est en compte. Donc, refc peut désigner évidemment un compte bonus, puisque ce que signifie en fait le typage de la référence refc, c'est que ça peut désigner tout compte, donc tout ce qui est conforme au modèle compte. Donc, si j'hérite de compte, je suis tout à fait conforme au modèle compte. Je fais des choses en plus, peut-être, mais je fais au moins ce qui est désigné par compte. Donc, si j'exécute ça, je le vois que ça fonctionne très très bien. On voit notamment, donc j'aurais peut-être dû mettre une ligne pour séparer les expériences, comme j'en avais pris l'habitude précédemment. Si j'exécute, on voit bien que refc désigner un compte tout à fait ordinaire, mais refc peut aussi désigner un compte bonus. Il n'y a aucune difficulté à ça. Enfin, peut-être de compréhension au départ, ça peut surprendre, mais voilà. Ce qui signifie simplement que les références sont en fait polymorphes. Refc peut désigner tout compte, donc y compris un compte de base, mais n'importe quelle redéfinition, n'importe quelle sous-classe qui correspond à compte. Donc, refc est polymorphe. C'est ce qu'on appelle en objet, le polymorphisme, en programmation objet, le polymorphisme par sous-tipage, puisque là, ce qui autorise le polymorphisme, c'est l'utilisation de l'instantiation de n'importe quel sous-type peut être désigné par le type de base. Donc ici, le type de base pour compte bonus, c'est compte. Voilà. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie qu'en fait, un compte bonus peut être vu de différentes manières, soit comme compte bonus avec toutes ses spécificités, soit simplement comme un compte. Alors, c'est ici qu'on va voir la différence. Évidemment, bien sûr, je peux faire un dépôt sur la référence C. Il n'y a pas de problème. Je peux déposer une valeur sur la référence C. Je peux déposer 1000. Ça, ça va fonctionner. Je peux essayer d'afficher refc. Il n'y a aucun souci. Ici. Voilà. Donc maintenant, si je regarde un peu ce qui s'est passé pour refc, je vois bien qu'il a gagné 1000 euros. Bien sûr, il y a un dépôt. Et puis, comme il s'agit d'un compte bonus, sa cagnotte a fonctionné. Mais il y a des choses que je ne peux pas faire sur refc. Par exemple, s'il y avait des choses très particulières sur refc, je ne peux pas les connaître. Alors, voyons voir. Par exemple, je ne peux pas réaliser cagnotte sur mon compte. Réaliser cagnotte est une opération qui est définie au niveau de compte bonus. Eh bien, je ne vais pas pouvoir l'utiliser via refc. Si j'essaie d'écrire refc, réaliser cagnotte, eh bien, le compilateur râle. Alors, pourquoi est-ce qu'il râle ? Eh bien, parce que quand j'écris quelque chose comme ça, refc, réaliser cagnotte, pour pouvoir écrire ça, il faut que j'observe le type de refc. Et comme le type de refc est compte, les seules choses qui me sont autorisées, c'est celles au niveau compte. Mais compte n'a pas d'opération réaliser cagnotte. Donc, je ne peux pas écrire refc, réaliser cagnotte. Parce qu'en fait, ce que me dit refc, je peux désigner tout compte. Donc, bien sûr, en particulier, je peux désigner un compte bonus. Mais je peux aussi désigner des comptes qui ne sont pas bonus. Et donc, il n'est pas possible d'écrire, en toute généralité, refc égale réaliser... Enfin, l'appel de la méthode réaliser cagnotte sur refc. Donc, ça, ce n'est pas possible. Donc, en fait, il faut comprendre que l'objet compte bonus a plusieurs types. Il a le type compte bonus, il a le type compte. Et selon la façon dont on le voit, eh bien, certaines opérations sont possibles ou pas. Donc, ça, c'est assez fréquent. Même dans la vie courante, les objets, au sens général du terme, on les manipule de façon plus ou moins différente. Si on ne connaît pas les spécificités de certains objets, on ne les utilise pas. Donc, voilà. On verra ça plus tard, de façon plus générale, quand on fera de la factorisation de code, qu'on utilisera les interfaces, quel est le gain qu'on pourra obtenir. Donc, refc est une... Comment dire ? Une référence polymorphe. Et donc, ça va me permettre d'écrire du code qui est réutilisable aussi. Donc, toujours pareil, en termes de réutilisabilité du code, le polymorphisme a ses avantages. Donc, je vais écrire une fonction, par exemple, public void... Je ne sais pas, une certaine fonction qui va faire quoi ? Qui va faire quelque chose sur un compte. Eh bien, cette fonction, si... Donc, mettons, qu'est-ce qu'on va faire dessus ? On va déposer une somme. Déposer 1000 euros, ou 100, voilà. Sans unité. Je vais juste faire des petits affichages pour bien comprendre de quoi il s'agit. printlnc. Et puis, après, l'opération, voilà. Très bien. Ce qu'il faut comprendre de cette fonction, c'est que cette fois-ci, elle est polymorphe. Mais elle n'est pas polymorphe parce qu'il y a plusieurs fonctions f. Elle est polymorphe parce que son argument peut revêtir différentes formes. Je peux passer un simple compte, ou je peux passer des comptes bonus, ou d'autres types de comptes, je ne sais pas quoi, des livrets d'épargne, si ça existe, et je ne sais pas quoi d'autre. Donc, notamment, je peux très bien appeler, je vais faire encore une autre ligne d'expérience, je peux appeler la fonction f sur le compte c, je peux appeler f sur le compte cb, je peux appeler f sur refc, ça n'a aucune importance. Alors, statique, pardon, ce qui fait fonctionner, c'est qu'on est ici, dans les statiques, mais ça n'a aucune importance, le mot clé statique ici ne joue pas avec le polymorphisme, c'est juste que la nature des opérations que je fais sont dans l'espace statique, et donc il faut que je reste dans l'espace statique. Mais, alors, ce n'est pas ici que je voulais les écrire, pardon, je voulais écrire ça à la fin, voilà, ici, il n'y a aucun souci, la fonction f est capable de recevoir n'importe quel compte, n'importe quel type de compte, et donc la fonction f est polymorphe, c'est-à-dire qu'elle est réutilisable avec n'importe quel type de compte, et c'est très important parce que ça permet l'évolution du code. Si demain j'invente un nouveau type de compte en banque, cette fonction f continuera à exister. Donc si j'exécute, je vais pouvoir voir que, bien entendu, il n'y a pas de souci, la fonction f, elle me permet d'ajouter 100 sur le compte numéro 3 qui est un compte cagnotté, elle m'a permis aussi d'ajouter 100 sur un compte ordinaire, elle m'a permis d'ajouter 100 sur un autre compte, un autre compte bonus, etc. Voilà. Donc le polymorphisme est utilisable un peu partout, et notamment, on va pouvoir, par exemple, l'utiliser avec les structures de données. Donc mettons que je prenne une liste, c'est ça qu'il faut aussi comprendre, une liste de comptes, donc on verra plus tard comment faire les choses un peu plus proprement, ou de façon plus générique. Arrêt liste, je vais me créer une nouvelle arrêt liste, je vous rappelle que l'arrêt liste, c'est une espèce de tableau dynamique. Je vais importer l'arrêt liste de Java utile. Voilà. Eh bien, il faut comprendre de arrêt liste de compte, que ce n'est pas juste une liste ou un tableau de compte, mais il faut interpréter ça de façon plus générale, c'est une liste de n'importe quel compte, n'importe quel type de compte, n'importe quel objet qui correspond au type compte. Donc ça peut être des objets qui sont instances de compte, ou des objets qui sont instances de n'importe quelle sous-classe de compte, donc y compris des comptes bonus. Bien sûr, je peux ranger dans ma liste le compte C, le compte, je ne sais pas ce que j'avais d'autre, il y avait un compte qui s'appelait CB, je crois, oui. Donc je peux rajouter CB dedans, il n'y a aucun souci. C, je vais y arriver, CB. Oui, je peux rajouter le compte refc, etc. Je crois que j'avais, ah, j'ai cinq comptes, donc on doit pouvoir le faire. Il y avait CB, refc, qu'est-ce que j'ai comme autre compte ? Il y avait C2, je peux le mettre dedans. Et puis, voilà, C2. Très bien, l.add, C2, voilà. Donc dans ma liste, j'ai mis n'importe quel compte, C qui désignait un vrai compte, CB qui désignait un compte bonus, mais qui est un compte, refc qui désigne un compte bonus, mais qui est un compte, C2 qui doit désigner un compte. Donc voilà, ça marche, bien sûr. Si j'affiche, c'est aussi ça l'autre particularité, mais qu'on a déjà pu observer, qu'on a déjà pu observer précédemment, sans que je le dise, mais ça va être encore plus clair dans l'affichage ici. Quand j'affiche la liste, je vais demander à chacun des objets de réaliser la fonction d'affichage. Et s'il s'agit d'un compte ordinaire, il va s'afficher comme un compte ordinaire. Si c'est un compte bonus, il va s'afficher comme un compte avec cagnotte, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que bien sûr, la réalisation des affichages, eh bien, va se faire au plus près de l'objet. Si c'est un simple compte, si c'est vraiment une instance de compte, ça va être le toString du compte. Et puis, si c'est un compte bonus, ça va être le toString du compte bonus. Et donc, les objets réagissent tels qu'ils sont. Voilà. Donc, imaginez le scénario. Vous, quand on entre chez un commerçant, il vous dit bonjour et vous répondez. Et bien sûr, votre réponse est très dépendante de votre propre personnalité. Donc, il y a des gens qui répondent avec, en disant salut, d'autres en disant bonjour, d'autres en grognant. C'est exactement ça. Les objets réagissent tels qu'ils sont réellement. Et bien sûr, je ne peux pas le savoir a priori. C'est-à-dire que le commerçant ne sait pas ce que je vais répondre. Mais ce qu'il sait, c'est que quand il va dire bonjour, ça va provoquer chez le client, mais on ne sait pas quelle est sa vraie nature au client, une réponse. Et selon la vraie nature du client, si c'est un client grognon, il va répondre en gros mélant. Et si c'est un client un peu familier, il va répondre au salut. Et puis si c'est un client ordinaire, muni de la politesse élémentaire, il va répondre bonjour. Et donc, c'est ça qui est important, c'est qu'a priori, on ne sait pas ce que va répondre le client. Donc c'est exactement ça. L'affichage, le toString, on ne sait pas ce qu'il va répondre, mais il va répondre correctement selon la nature effective de l'objet. Donc c'est ça le polymorphisme. Donc on a le polymorphisme induit par la relation d'extension. Donc on correspond au type et donc on va se comporter comme le type attendu. On a des fonctions qui sont polymorphes, donc polymorphes par sous-typage. La méthode f, peu importe qu'elle soit statique ou non, eh bien il faut interpréter ça comme une fonction qui est complètement réutilisable, même dans le futur, avec des nouveaux comptes qui n'existent pas au moment où j'ai défini ce code-là. Il pourrait exister plus tard, donc je pourrais faire évoluer mon code en créant des nouveaux types de comptes et cette fonction marchera indépendamment de ces nouveaux types. Et puis on a des structures polymorphes. Donc par exemple, la liste de comptes ici est une structure polymorphe puisqu'elle peut en fait stocker différents types d'objets. Bien sûr, il faut que ces objets soient liés par le type compte. Cette structure ne peut pas ranger des entiers, ne peut pas ranger des trucs mûches et des bidules, mais elle peut stocker n'importe quel type de compte. Ça, c'est une structure polymorphe. Et donc c'est ça qui fait la puissance de l'objet parce que cette fois maintenant, quand on va écrire du code, par exemple la fonction f, la méthode f, eh bien on va raisonner de façon relativement abstraite. On va oublier les spécificités du compte. On dépose 100 euros et ça cagnotte si c'est un compte cagnoté, ça fait je ne sais quoi, ça calcule des choses si on est un compte sur l'ivraie, j'en sais rien, une assurance vie, peu importe. Donc en ce sens-là, c'est réutilisable de différentes manières. Voilà ce qu'est le polymorphisme par soutipage.